yo une nouvelle vidéo de pms express aujourd'hui je te parle motivation cette fois c'est comment avoir de la motivation c'est parti ça se trouve que tu étais tombé sur cette vidéo parce que tu étais en train de passer plusieurs heures sur youtube à regarder des vidéos à droite et à gauche ça se trouve aussi que tu passes beaucoup de temps à regarder des séries ou regarder des films et faire des activités dans lesquelles t'es juste un consommateur t'es passif et t'as envie de changer ça t'as envie de toi aussi devenir un créateur t'as envie de créer quelque chose t'as envie de se lancer dans un projet progressé t'as envie de te fixer un objectif et te lancer à fond dans sa réalisation dans cette vidéo je vais te dire comment trouver la motivation nécessaire pour passer à l'action je te présente djan koum j'espère que c'est la bonne prononciation de son prénom d'un coup est né en ukraine sa famille était pauvre n'avait même pas suffisamment d'argent pour avoir une vie tranquille en ukraine il n'avait même pas d'électricité chez lui quand il était à 16 ans un moment très important de sa vie arrive donc il va vivre avec sa mère aux états unis plus précisément au mountain view c'est là où jean koum était obligé de travailler sur du petit job pour pouvoir gagner sa vie il a travaillé en tant qu'agent de nettoyage dans une épicerie après à 18 ans il a décidé d'apprendre la programmation il a appris la programmation tout seul grâce à des bouquins utilisés tu vois ce n'est pas très compliqué d'apprendre la programmation lui il a fait avec des bouquins utilisés maintenant toi tu peux le faire facilement grâce à tous les ressources gratuites qui sont disponibles sur internet et tu peux aussi me suivre sur cette chaîne parce que je partage des vidéos dans lesquelles je te montre en détail comment j'ai créé des projets comment je programme et comment j'avance étape par étape faire les objectifs une fois que jean koum a appris à programmer il a commencé à travailler dans le domaine de la sécurité informatique dans une petite entreprise après il a rencontré brian acton avec qui il a fondé en 2009 whatsapp avant d'arriver jusqu'à whatsapp plein de choses se sont passées dans la vie de jean koum il a réussi il a réussi avec brian acton a décroché un job chez yahoo plus tard en 2007 ils ont décidé de quitter yahoo et d'aller voyager dans le monde entre temps tous les deux ils ont postulé chez twitter et chez facebook et les deux entreprises ont refusé leur candidature brian acton a parlé de ça sur son compte twitter ça ne les a pas poussé à baisser les bras bien au contraire ça les a poussé à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat en 2009 avec la création de l'app store jean koum et brian acton décide de se lancer dans le monde des applications mobiles ils ont senti le gros potentiel dont sur le app store et sur les applis pour iphone et lance whatsapp whatsapp a attiré dans une durée très courte un grand nombre d'utilisateurs en 2013 whatsapp avait 200 millions d'utilisateurs actifs quelque chose qui a poussé facebook à faire l'acquisition de l'entreprise pour 19 milliards de dollars et grâce à cette acquisition diane acton est devenu un des membres du conseil d'administration de facebook donc tu vois le long chemin que diane acton a parcouru tu vois comment il a réussi à se motiver malgré tous les problèmes par lesquels il est passé c'est pour ça je t'ai raconté cette histoire c'est pour mettre l'accent sur l'importance de s'inspirer de son vécu de s'inspirer des problèmes qu'on a pour se motiver pour passer à l'action pour ne plus rester passif parce qu'en fait n'importe quelle personne peut passer à l'action n'importe quelle personne est capable de créer est capable de débloquer tous les verrous qui sont autour de lui toute personne est capable de d'aller jusqu'au bout de ses objectifs d'aller jusqu'au bout ce qu'il veut atteindre par exemple tu es en train de regarder cette vidéo sur youtube je conseille dès la fin de cette vidéo ne pas aller regarder notre vidéo sur youtube mais d'aller sur google et commencer à chercher dans la direction de ton objectif par exemple c'est ton objectif c'est d'apprendre à programmer donc maintenant tu peux aller sur google et chercher le premier cours d'apprendre python et te lancer dans l'apprentissage de python ça prend pas beaucoup de temps il faut juste la motivation et la motivation je t'ai donné comment la trouver tu la trouves dans ton vécu dans ton quotidien tu dis voilà j'ai envie de changer les choses j'ai envie de moi même créer quelque chose j'ai envie d'avoir un pouvoir créateur ça le plus important je pense que ça c'est suffisant pour passer à l'action ça c'est suffisant pour te lancer lance toi je te donne un rendez vous demain avec une nouvelle vidéo de pms express peut-être l'important abonne toi sur la chaîne pour voir mes prochaines vidéos je continue toujours à te parler de mon état d'esprit de mes idées de mes objectifs des astuces que j'utilise pour avancer dans la réalisation de mes objectifs abonne toi pour rien rater je suis donc rendu vous demain dans une nouvelle vidéo l'on s'poir et on 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 on